oh yo c'est Julien de la balade du sakura aujourd'hui je suis au parc albercane qui est situé dans la ville de boulogne billoncourt dans le 92 donc à côté de paris alors pour info il faut porter le masque même dans le jardin donc j'espère que vous allez bien pouvoir m'entendre allez la visite commence donc là le parc albercane en fait il ya plusieurs jardins il ya deux jardins japonais il y a aussi un jardin français un jardin anglais donc nous ce qui va nous intéresser c'est le jardin les jardins japonais et donc les jardins japonais sont composés d'un village japonais avec des maisons donc avec un pavillon de thé et d'un village paysagiste on découvrira après alors je suis devant les maisons qui ont été reconstruites en 2015 ces maisons étaient à la japon en 2015 par des artisans japonais donc vraiment de façon très traditionnelle très joli donc là je suis dans la partie village japonais du du parc albercane donc albercane c'était un banquier qui est né en 1860 et mort en 1940 était plutôt riche faut le dire donc il a acheté beaucoup de terre en fait à boulogne et il a construit des jardins mais albercane c'est surtout quelqu'un qui a qui a fait un projet très très important qui s'appelle archives des planètes et archives des planètes c'était en fait de recueillir le maximum de photos et de films au début du 20ème siècle et donc pour cela en fait albercane il se déplaçait pas souvent voyage mais il avait des équipes et ses équipes à l'air en fait prendre des photos au total les archives de la planète c'est 72000 photos autochrome donc couleur et plus de 100 heures de films donc tout ça ramené par des opérateurs dans plus de 60 pays au travers le monde me voilà dans la partie du jardin paysager créé par fumiaki takano alors ça a été créé à partir de 1988 et c'est ça a été fini dans les années 90 avant en fait c'est un jardin de promedade et ça a été réaménagé en fait par ce paysagiste japonais pour donner vie en fait à un jardin retraçant la vie de d'albercane donc là malheureusement aujourd'hui on est au mois d'août là il ya des travaux donc une partie du jardin qui est inaccessible et surtout en fait ils ont vidé une partie de l'étang donc c'est un peu dommage il n'y a pas les carpeco et tout ça mais je crois que j'ai des vidéos avec avec tout ça donc ça je voulais mettre et voilà mais sinon ce jardin en fait ça représente la vie de la vie d'albercane de sa naissance jusqu'à sa mort c'est vraiment un très très beau jardin de ce qu'ils ont gardé du jardin de d'albercane c'est les deux ponts le pont rouge et le pont violet alors qu'on violet là il n'a pas été repeint donc c'est plutôt un pont en bois et surtout en fait a été gardé aussi les deux arbres immenses derrière moi donc là il ya un cèdre d'himalaya et il ya un être pleureur là je suis sur une petite butte artificielle en fait cette petite colline ça représente le mont fuji donc on verra mieux de l'autre côté alors bien sûr là on est au mois d'août donc il n'y a pas grand chose mais sinon il ya des azalées qui poussent dessus et c'est vraiment magnifique quand c'est la période dans ce jardin vous allez pouvoir trouver plein de fleurs comme des hortensia ici présente mais c'est vraiment magnifique il y a plein de petites fleurs alors bien sûr c'est un jardin japonais et qu'est ce qu'on trouve dans un jardin japonais et bien des anémones du japon donc le but d'un jardin c'est de se promener et d'admirer les belles fleurs là encore des hortensia là encore c'est vraiment très joli ça fait du bien avec cette fraîcheur là désormais il fait pas trop chaud comme vous vous en doutez il ya pas mal d'espèces qui viennent du japon là un cryptoméria du japon derrière moi le parc Albert Cannes c'est aussi un musée qui est malheureusement pas encore ouvert parce qu'elle a été reconstruit par un très grand architecte japonais Kengo Kuma et il sera réouvert en 2021 donc là on pourra retrouver en fait pas mal de photos et de films du projet d'Albert Cannes donc beaucoup de vieilles photos du début des années du début du 20ème siècle c'est vraiment super intéressant alors il y avait une exposition une fois sur les photos du japon et c'est vraiment extraordinaire de voir de se plonger dans ce passé là en plus comme ça en couleur c'est encore plus émouvant je trouve voilà donc c'est vraiment bien et c'est ouverture prévue en 2021 il n'y a pas de date précise en principe c'est 2021 dans ce jardin bien sûr on peut y aller à l'automne c'est magnifique il y a des érables et au printemps il y a des sakuras alors moi j'ai fait les deux saisons et c'est vrai que ça vaut le coup franchement les sakuras sont magnifiques et limite c'est les sakuras qui sont plus jolies que les érables ici au jardin d'Albert Cannes derrière moi le pont rouge du jardin d'Albert Cannes donc c'est un peu l'image l'image du jardin à 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 voilà au principe le pont il s'appelle le pont violet mais plutôt pour en voir là on va aller voir les suraisiers là on va aller voir les suraisiers c'est que ce n'est pas la saison nous sommes au mois d'août il fait 35 degrés d'or il fait trop chaud à vous revenez au printemps c'est magnifique alors comme j'y suis allé au printemps et je crois que j'ai fait que des photos j'ai essayé de vous retrouver des photos de les suraisiers du jardin d'Albert Cannes c'est vrai que c'est vraiment très joli soi mais un non voilà cela ça un petit coucou à l'équipe de mission japon david et silva avec qui j'avais participé à une de leurs émissions sur le japon en france on avait visité en août 2017 ce jardin alors c'était sous l'appui mais on l'avait quand même visité et les temps il y avait des poissons c'était sympa donc si vous voulez revoir l'épisode bas qui doit être le lien doit être un peu là haut ou sinon vous allez sur la chaîne de mission japon donc voilà c'était la visite du parc alberkane les deux jardins japonais donc malheureusement un ou une partie est inaccessible puisqu'il ya des travaux mais sinon c'était une belle visite en plein mois d'août avec une chaleur bien écrasante voilà j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube et à bientôt matinée et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501